salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel donc le tutoriel d'aujourd'hui est un tutoriel réseau donc je vais vous parler d'une adresse ipv4 d'accord je vais vous montrer comment fixer une adresse ipv4 sur une machine windows son ordinateur qui tourne avec le système d'exploitation windows sur les autres systèmes d'exploitation ça peut être différent et notamment linux mais son windows je vous montre comment faire ça en graphique j'ai déjà un tutoriel montrant comment faire ceci mais sauf que le tutoriel en question il est en évite des commandes donc je vais vous montrer comment le faire mais avec l'évite des commandes de windows donc avec des lignes des commandes donc c'est pour ça aujourd'hui je vais m'attarder sur cette chose donc il ya une adresse ipv4 vous avoir que l'adresse ipv6 est dans le parage mais aujourd'hui on utilise toujours de l'ip v4 et par que ça je vais m'attarder sur l'explication d'une adresse ipv4 pour savoir qu'une adresse ipv4 comporte une affaire de 4 octets de 8 bits et lorsque vous les additionner qui vous donne 38 qui sont codables en binaire aujourd'hui je vais pas faire la partie binaire il ya déjà un tutoriel expliquant comment convertir du décimal en binaire sur la chaîne mais voilà donc c'est pour ça après je vais venir voir pour vous montrer le la conversion du décimal en binaire et puis des autres moyens aussi donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît pour plus les tutos sur la chaîne donc une adresse ip c'est le moyen qu'utilise un réseau informatique pour pouvoir répertorier les machines qui se trouvent dans ce réseau informatique ok et vice versa les ordinateurs doivent savoir que par défaut les serveurs dhp distribuent automatiquement des adresses ipv à une machine ou à des machines qui se connectent sur un réseau mais ça aujourd'hui je peux vous montrer la partie des deux hp puisque c'est déjà configuré mais je vais vous montrer comment fixer c'est important de fixer une adresse ip sur un réseau et puis après vous pouvez changer comme vous pourriez la même façon qu'on va le fixer aujourd'hui c'est la même façon que vous allez devoir que vous pourriez le changer donc c'est parti ce que nous allons faire aujourd'hui donc on va dire que la fixation d'une adresse on va dire ipv4 ok c'est pour la version et 4 pour ce que nous allons faire donc attendez je vais mettre un peu plus grand vous allez mieux voir quand même mais ça 24 je vais mettre ça à 24 vous allez voir donc les personnes qui sont pressés donc vous pourriez switcher là où je vais le fixer c'est un récipient mais je m'attardis sur ce site donc je vais déjà mettre ip en vert parce que ipv internet protocole et c'est ce moyen là qui vous donne accès à internet en fait il vous donne accès à son réseau local aussi mais lorsque vous avez déjà votre box la maison qui a été fourni par les failles fournisseurs d'accès à internet eh bien les machines automatiquement ils se disent ce protocole là pour aller vers internet aller sur google aller faire vos recherches donc et si je vais dire ici je tape le i et puis si c'est donc i je mets le i puis je mets l'autre ici donc c'est pour internet et le p c'est pour protocole ok pour protocole donc ici et c'est pour que donc vous avez ces deux choses à me tenir concernant une adresse ip qui est donc après je pourrais vous faire autre chose mais là ça suffit largement que j'avais déjà la définition et le v c'est pour version donc je veux pas dire c'est si je peux dire que le v aussi tout à la version parce que vous savez qu'il ya la version 6 qui va faire son apparition tôt ou temps mais pour l'instant vous utilisez l'ip v4 sur vos machines windows ok et puis 4 c'est pour voilà c'est 4 4 c'est ok donc là ceci on est d'accord en 1 je vais expliquer ok donc c'est pour ça que j'ai dit ceux qui sont pressés vous pourriez aller je vais chapitrer ce tutoriel donc vous pourriez aller voir comment ça en faisant ça direct mais je vous conseille pas parce que vous que j'allais faire mais vous aurez pas les informations en théorique ok en 1 je vais ex expliquer ok donc je vais mettre ip en verre je pense que vous avez compris en deux je vais finalement fixer cette adresse ip avec vous en fait ok j'ai finalement fixer cette adresse ip avec vous mais par contre je dois passer en noir pour que ça puisse être correct on je vais voilà donc ça c'est ce que nous allons faire en deux choses donc je vous demande d'être concentré comme ça vous allez comprendre s'il n'y a pas grand chose mais par contre l'explication peut prendre un peu de temps ok voici une adresse IP sous format décimal donc voici une adresse IP sous format décimal ok je pense ça ici donc je vais prendre cette adresse IP ça c'est une adresse IP ou je peux dire 7 ou je peux dire 27 voilà ceci est une adresse IP et attention n'est pas une adresse réseau donc là il y a le réseau là dedans moi comme je vous ai dit il y a déjà un tutoriel sur la chaîne voilà que je le revoie il n'y a pas de problème que je refasse un autre purissant et là dedans vous avez l'adresse réseau j'ai et j'ai l'adresse ici j'ai OK. Là, dedans, vous avez aussi l'adresse réseau dans cette adresse IP. Donc, moi, de tête, je vais vous dire que c'est 192.168.7.0. Ça, c'est l'adresse de ce réseau. OK. 192.168.7.17. L'adresse de ce réseau est ceci. Mais aussi, là-dedans, vous avez la partie machine. OK. Maintenant, le problème, lorsque vous avez... Ce n'est pas vraiment un problème, lorsqu'il est un adresse IP comme ça, vous ne pourrez pas définir sans le réseau vraiment. Parce que ça se peut que le réseau est découpé. Nous, on ne va pas rentrer dans le découpage. C'est la suite. Mais il faut que vous ayez cette chose derrière. Parce que ça, c'est un récipit de la classe C. Donc, lorsque le réseau n'est pas découpé, le réseau est entier, vous aurez tout le temps ceci. Ça, c'est le masque du réseau qui détermine vraiment si le réseau n'a pas été découpé, il est en entier. Il vous donne l'opportunité à 254 machines. Donc, je peux dire... Pas plus, mais plutôt... Égal à 254 machines. OK. Lorsqu'il est entier. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de tous les 254 machines, vous pouvez les découper. Vous pouvez prendre 2 adresses. Vous pouvez prendre 4 adresses. Vous pouvez prendre 6 adresses. Vous pouvez prendre 8 adresses. Vous pouvez prendre 12 adresses. Et vous pouvez prendre 16 adresses. Vous pouvez prendre 30... 30 adresses. Jusqu'à, vous pouvez prendre les 254. Par contre, ceci vous dit que, lorsque vous avez ça, peu importe, ça signifie que vous avez 254 machines que vous pourrez adresser dans ce réseau. Maintenant, l'adresse réseau, je vous montrerai comment le calculer après. Mais aujourd'hui, j'ai dit que j'allais expliquer c'est quoi une adresse. Donc, ici aussi, vous aurez ceci. Ce n'est pas un problème si vous avez ceci aussi. Ça, c'est le masque de sous réseau. OK. 5.255. 5.255. 0. Donc, je dis que c'est le masque de sous réseau. Dites net masque en anglais. Dites net masque en anglais. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un truc compliqué, ce qui se passe. Dites net masque. OK. Net masque en anglais. OK. Et en anglais. Comme ceci. Net masque. Donc, ceci, ce que je vais faire, pour que vous venez, je vais mettre ça en noir. Comme ceci. Je sais, ça peut bien rester dans moi aussi. Parce que c'est à l'heure que je vais mettre de la couleur pour que vous puissiez mieux comprendre. OK. Jusqu'à, ça va. Là-dedans, vous avez aussi la partie réseau de cette adresse IP. Donc, prenons cette adresse IP qui est 192.68.7.20 Donc, je vais prendre l'adresse située au carrément. Je pense que là, on va pouvoir c'est la même chose pour l'adresse IP et l'adresse réseau. qui est celui-là. Si tu veux, je peux même dire que c'est l'adresse. Comme ça, vous allez bien vous en sortir. OK. Là, c'est l'adresse réseau. Donc, on va le reprendre par ici. Je vais le laisser en noir. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Dans ceci, vous avez les quatre octets. une adresse IP V4 de la classe C, vous avez trois octets qui, on va dire, qui identifient les réseaux. Donc, ne vous emballez pas. tout à l'heure, je vais vous montrer comment fixer ça. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Mais, je m'étale sur la théorie. Donc, dans cette adresse réseau qui est inreciplée, donc, ça, c'est la partie qui va identifier. Donc, je peux mettre un crochet ici. On va vous dire que c'est la partie réseau. Donc, je peux passer par en bas. Puis, je vais insérer quelque chose pour vous dire que ça, c'est la partie réseau. C'est comme ça, vous allez mieux. Je vais prendre une clip art. Ouais. Qu'est-ce que je pouvais mettre là comme chose? Je vais mettre une flèche. je ne vais pas me forcer là-dessus. Je ne vais pas me forcer là-dessus. Et après, là, vous voyez comment je vais dessiner ça. Enfin, je vais mettre un peu de couleur. Comme ça, vous allez mieux comprendre la partie réseau, DeepNet ID en anglais. Il faut savoir que l'adresse IP de la classe, c'est comme je le dis depuis le départ, il y a les trois premiers octets qui identifient le réseau. Donc, là, les trois premiers octets que vous avez vu en bleu, là, c'est ça. On va dire que c'est le réseau 7, en fait. OK. Donc, la dernière octet dans les trois, que vous avez vu, 192, 7 en octet est une octet, 168 est une octet et le 7 est une octet. Donc, le 7, c'est ça qui va déterminer l'identifiant du réseau, le Net ID. OK. Donc, vous voyez, ce que je tape là, partie réseau. Je vais mettre un peu de couleur, comme ça, là. Vous allez mieux comprendre, ça va être plus facile. OK. La partie noire, le point, là, c'est la partie machine. On dit Host ID en anglais. Ça aussi, je peux le mettre en couleur, donc, soit je le laisse comme ça, soit je peux le mettre en gris, voir. ou je peux le laisser en noir. ou je le mets en vert, comme ça, pour le quitter. Donc, je vous prie de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, parce que, voilà quoi, donc, le tutoriel peut durer un petit peu. donc, c'est fait, je vous prie de bien vouloir vous abonner, s'il vous plaît. Que c'est que je mets dans cette direction ? Ça, je ne sais pas vous dire que ça, c'est la partie Host ID. Ce n'est pas trop compliqué. La partie machine. parce que c'est beaucoup plus clair, là, vous allez comprendre mieux avec les couleurs et les flèches et les directions et tout, parce que, une dernière, ça se complique, parce que, je vous dis, partie machine, partie, partie réseau, partie machine, et que, bon, sachant que c'est des octets et c'est un binaire que ça se code, après-ci, pour que les machines puissent bien comprendre, vous pouvez ne pas comprendre correctement. donc, c'est pour ça, je vais pour tout le temps vous expliquer ça, comme ça, vous allez bien maîtriser ça et puis, si vous avez besoin, vous utilisez ça à votre guise. aussi, j'ai pris l'adresse IP, ok, donc, j'ai dit, bon, ben, j'ai pris la 127, la 27, c'est pareil, une adresse réseau, vous avez les 4 octets, aussi, vous avez la partie réseau, vous avez la partie machine, donc, une adresse IP, celle-là, c'est une adresse IP, donc, là, je sollicite toujours, c'est la partie, c'est le 7, qui identifie, le dernier octet, dans les 3, là, qui identifie, le net ID, donc, là, je vais faire l'effort de colorer le 27, en vert aussi, que vous puissiez bien comprendre, le 27, c'est la partie machine, donc, en gros, là, il y a déjà 27, on peut dire qu'il y a 27 machines, déjà collectées, on peut dire, comme ça, on a pris l'adresse 27, sur la 254 machine, ok, en partant de 1 à 254, on a choisi la 27, on lui a donné, on a attribué, ce numéro, à cette machine, voilà, c'est ce que ça veut dire, ce que je suis en train de faire, là, ok, et là, on va passer, la détection des octets, en fait, pour que vous puissiez bien, déterminer l'octet aussi, par exemple, le 192, et l'octet 1, ok, je suis en train de vous mettre, entre parenthèses, là, c'est l'octet 1, dans une adresse, il y a un de la classe C, ok, je vais aussi mettre ça en couleur, aussi, après, je vais mettre octet 1, octet 2, comme ça, vous allez mieux, comprendre, l'octet 1, et le 168, en principe, c'est l'octet 2, je mets les petits 2, voilà, ce caractère, en gros, là, vous avez déjà, 192.68, donc, vous avez deux octets déjà, je vais vous dire, les points, je ne les ai pas figurés, sur l'histoire de l'octet 1, l'octet 2, mais, vous devez, les mentionner, lorsque vous écrivez une adresse IP, c'est important, sinon, ça ne fonctionnera pas, chaque octet, je vais les mettre en une couleur, comme ça, vous allez mieux, voir aussi, là, je passe à notre feuille, parce qu'il n'y aura pas assez de place, en fait, donc, je vais vous écrire l'adresse, comme ça, et aussi, ça va être mieux, pour vous aussi, le petit 3, va être 7, ok, voilà, j'ai mis, on n'aurait plus, pour une autre chose, là, c'est la partie machine, donc, de 27, je suis passé à 37, ça aurait pu être, 1, voilà, 97, comme vous voyez là, ça aurait pu, être autre chose, donc, là, ça, c'est la façon, pour décortiquer, une adresse IP, V4, de la classe C, la classe B, on va y revenir, on va faire ça, classe par classe, bon, 207, là, je ne sais pas, c'est directement, de 97 à 100, voilà, mais, à la limite, 254, parce que, les 255, parce qu'en fait, vous avez 255, adresse, pour en gros, lorsque vous faites la chose, c'est 256, donc, deux adresses, utilisables, et, deux adresses sont prises pour le, podcast, et, l'adresse réseau, en fait, podcast, site diffusion, adresse diffusion, en anglais, et, en français, mais, le, l'adresse du réseau, c'est, par exemple, 192.68.7.0, cette adresse-là, on ne le touche pas, tout dépend du réseau, en fait, l'adresse 0, ça appartient au réseau, et le dernier, par exemple, 155, c'est la diffusion, après, lorsqu'il est réservé de couper, on va voir ça, l'octé 3, en fait, c'est le 7, là, comme je veux, le dire, je vais le concentrer, je peux le mettre aussi, de cette couleur-là, en orange, en fait, l'octé 4, aussi, bon, dans le 255, qui est l'adresse, le netmask, en fait, le masque du réseau, vous avez les 4 octé aussi, mais comme, voilà, voilà, j'ai mis 27, mais, au principe, c'est 37, voilà, je suis, trompé rapidement, c'est pas, je vais laisser ça aussi, j'ai mis 27 partout, c'est bon, c'est pour vous dire, que la partie machine, on peut jouer avec, là, j'ai mis 27, voilà, et par contre, vous ne pouvez pas donner, la 27 à 2 machines, donc, c'est pas possible, sur le réseau, ok, ceci, et les 4, dont je redis son, les 4 octés, et donc, on passe à la suite, bientôt, là, maintenant, on va passer à la partie, pratique, donc, qui, voilà, qui va pas, qui va pas, qui va pas, qui va pas faire grand chose, de toute façon, c'est fini, voici, la façon, pour, décortiquer, les, le dresse, pv4, de la classe, ok, ok, donc, voilà, je vais vous montrer comment fixer ça, c'est pas grand chose, c'est pas compliqué, vous devez savoir, duquel réseau, est, votre, machine, là, si vous regardez, ici, vous voyez que là, il n'y a pas d'accès à réseau, ok, parce que cette machine est mal adressée sur le réseau, ok, donc, pendant ces temps, je vais, aller, ici, je fais un contrôle, j'arrive ici, ça c'est la carte réseau, réseau non identifié, c'est pour ça que, voilà, je crois que, euh, comment y arriver ici, vous cliquez ici, sur le logo, du globe, là, ok, vous avez ceci, vous faites, paramètres, du réseau et internet, ok, vous arriverez ici, vous allez, à gauche, vous cliquez sous, ethernet, et puis, vous allez, à droite, cette fois-ci, vous allez modifier, les options, d'adapteur, ok, vous arriverez là, comme ceci, pour aller plus vite, vous faites, Windows, vous mettez la touche Windows, vous appuyez sur R, qui va vous ouvrir, l'exécuter, là-dessus, vous tapez, c'est un connu, ncpa.cbl, chose que j'ai déjà fait, vous faites OK, vous serez ici, une fois que vous êtes ici, ok, je vais mettre ça en vent, vous faites cela, et vous serez redirigé ici, ok, vous serez redirigé ici, puis, vous faites propriété, vous avez déjà des informations, pas des réseaux, c'est tranquille, IPv6, pas des réseaux, si vous voulez, vous faites détails aussi, vous aurez plus de détails, déjà, vous savez que cette machine, a l'adresse IPv492.68.1.1, or que nous, on va voir, le réseau 7, donc là, dans ce cas-là, c'est l'adresse IP, a pour réseau, le réseau 8, mais, c'est pas, parce que, le routeur n'est pas configuré, avec le réseau 8, c'est pour ça que, il n'y a pas d'internet, et ça, c'est, le masque du sous-réseau, la chose qu'on a, parlé, tout à l'heure, et ici, vous avez, la passerelle, en fait, donc, ça, c'est le serveur DNS, voilà, et d'autres façons aussi, vous pouvez le faire, ici, parce que, là, vous tapez CMD, lorsqu'on parle du réseau, on est obligé de, rentrer, dans, la vue des commandes, avoir certaines commandes, ok, oh, qu'est-ce que ça va faire, donc, je vais effacer tout ce bordel, là, je vais juste changer, un peu de couleur, puis, je vais aller dans, cd, anti-slash, pour travailler à la racine, je vais faire un cls, là, vous tapez cette commande, là, qui est tu, ipconfig, c'est pas une commande, qui est tu, mais c'est une commande, deux réseaux, donc, là, vous avez déjà, carte, internet, fi, donc, ça, c'est le nom, qu'on a donné, ok, voici le réseau qu'il a, donc, les 8, qu'on a vu, en manière graphique, ok, on n'a, à passer par là, aujourd'hui, puisque c'est, on a dit qu'on allait faire un graphique, donc, je clique ici, je fais double clic sur, FAI, ok, c'est la carte réseau qu'on a vu, ici, je vais faire propriété, nous allons fixer une adresse IP, donc, je vous prie de vous abonner, s'il vous plaît, ipv6, on n'utilise pas encore, donc, par défaut, c'est coché, donc, vous le décochez, parce que moi, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que c'est coché, donc, vous faites double clic, vous faites attention que, protocole internet version 4, entre parenthèses, TCP slash, ipv4, entre parenthèses, soit coché, donc, comme ceci, si c'est coché comme cela, vous faites ceci pour le cocher, donc, si vous faites double clic là-dessus, ça va vous amener ici, ok, mais si vous faites ok aussi, ça va vous amener ici, vous faites double clic, vous en avez ici, par défaut, c'est là que le serveur DHCP rentre en jeu, on n'a pas parlé, mais le serveur DHCP, c'est celui qui attribue une adresse IP, de manière automatique, donc, obtenir une adresse IP automatiquement, c'est comme ça, c'est le DHCP qui va s'occuper, donc là, le byte peut changer, plein de choses, et ici, c'est pareil pour le serveur DNS, vous pouvez l'obtenir automatiquement aussi, mais nous, pour fixer une adresse, vous faites utiliser l'adresse IP suivante, donc moi, je vais, bon, je vais mettre, je vais prendre la pointe 27, comme on a dit, ici sur le document, donc, 192, tout à l'heure, vous avez vu que, je n'ai pas internet, si je laisse ça là, pour vous dire, que je n'ai pas internet, puisque la machine est plein, désolé, il y a la commande PIN aussi, on va dire, 8, 8, 8.8, 8.8, vous avez, PIN, définition défaillance générale, donc, vous avez le résultat, paquet envoyé 4, 6, 0, perd 4, perd 100%, Donc là, on ne peut pas aller. Donc le 8888, les 8.8.8.8.8, c'est le, ça va dire un ex de Google. En principe, lorsque vous avez Internet, vous arrivez à pinguer. Donc on va pinguer tout à l'heure pour vous montrer le même résultat. Donc on a l'indice de 7.27. OK, ça c'est la récipient. Le masque de sous-réseau, lorsque le réseau n'est pas découpé, vous cliquez ici, il se met automatiquement. Mais lorsque c'est découpé, vous faites attention au masque. De toute façon, on va faire le découpage aussi. Donc pour ça, je vous abonnez. Donc la passerelle, moi je le connais. Du point de votre réseau, moi je sais que c'est celle-là. OK, donc c'est l'adresse du routeur. Donc c'est bon. Le serveur DNS, je peux mettre Google. Ou je peux mettre ici, Google Cloud9. Il y a un serveur DNS que vous connaissez. Donc je peux mettre le 1.1.1.1.1. Et puis, vous faites OK. Je peux cliquer ici, valider les paramètres en quittant. Donc là, c'est plus sûr. Et là, il détecte une erreur. Maintenant, on va savoir quelle erreur. Avertissement, la passerelle n'est pas. OK. Donc, il y a une erreur. De toute façon, s'il y a une erreur, il ne va pas le prendre. Parce qu'il manque le 2 ici. C'est pour ça qu'il a détecté que ce n'était pas le même segment. Parce qu'une adresse, la passerelle, c'est une adresse du réseau que vous utilisez. Donc là, ça va passer. OK. Donc, je fais ceci. Je coche. Valider les paramètres en quittant. Et voilà. OK. Et après ça, de là, lui, il va faire ça. C'est le fait qu'on a changé de segment. Vous voyez qu'ici, là, déjà, ce n'est pas raison d'identifier directement accès à Internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501